Alors dans ce TP nous allons voir comment obtenir un graphique avec deux axes verticaux comme ça vous a été présenté dans la vidéo précédente. Là on sélectionne le tableau et on va aller demander en insertion le graphique qui est recommandé. Donc le graphique qui est recommandé on va choisir celui qui ressemblait à tout à l'heure mais sur lequel on avait réussi à faire apparaître deux axes verticaux. Donc un premier axe ici et on en veut un second là. Donc pour cela je vais cliquer droit sur le graphique et je vais demander à modifier le type de graphique. Je vais demander un graphique combiné et ça ça ne me convient pas parce que ce que je voudrais c'est deux courbes. Donc l'histogramme ne me convient pas, je vais demander cette courbe. Je me retrouve avec le même souci, c'est que j'ai bien un seul axe vertical et non pas deux. Donc il faut que je recommence, modifier le graphique, graphique combiné. Et là je recommence, je demande une courbe mais je vais être plus précise, je vais demander l'axe secondaire pour ma quantité de levure. Et là j'ai mon deuxième axe. Ensuite ce qui est possible de faire c'est de repérer les couleurs. Donc par exemple en bleu, la quantité de sucre elle est lisible sur cet axe là alors que l'autre en orange va être lisible sur cet axe qui est sur la droite. Donc ce qu'on peut faire c'est cliquer droit là sur l'axe vertical à gauche et demander à remplir avec du bleu par exemple. Et puis de l'autre côté, demander à remplir avec l'orange. Ça, ça permet en fait de repérer les couleurs de chaque côté par rapport à chacune des courbes. Donc ici la quantité de levure on voit qu'elle progresse au cours du temps alors que la quantité de sucre elle va diminuer. Et ce tuto est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci.